Musique Bonjour à tous et bienvenue chez Jurassic Knack Alors aujourd'hui ce sera un tuto bricolage Nous allons fabriquer devant vous en fait un rack pour élever 5 pitons royaux adultes Alors pour ça il vous faut des planches en bélaminé en 18 mm Une perceuse Différentes tailles de forêt Des vis à bois Un câble chauffant de 80 watts Un thermostat qui sera forcément couplé à ce câble chauffant Les boîtes Smala de chez Ikea Et il me semble que c'est tout Bon bah allez, trêve de galijade et passons directement à l'action Donc nous voilà à l'extérieur pour bricoler sur les planches Donc on a pris 5 planches de mélaminé de 79,9 à longueur sur 60 de largeur Ce qui représente un étage pour le rack Donc on a tracé le passage pour le câble chauffant Donc on a tracé à partir de 10 cm du bord Sur une longueur de 30 cm Des espacements de 5 cm avec des longueurs d'ici de 15 cm qu'on va rainurer pour passer le câble chauffant Donc on va venir la partie chaude et la partie froide du rack Alors ensuite il vous faudra vous munir en fait de deux plaques de mélaminé de 99 cm de long sur 62 large Alors ça ce sera les parois sur les côtés du rack Et faire le tracé Alors c'est à dire que là j'ai fait un tracé de 18 mm Tous les 18 cm Correspondant en fait à la hauteur du bac Voilà, il manquera juste à prépercer Pour ensuite assembler le tout Grâce à des vis Et bien maintenant nous allons passer à la partie la plus chiante en fait C'est faire les rainures Alors bien sûr j'ai pété ma défonceuse Du coup on va faire sans On va faire ça à la scie circulaire pour le coup Alors ça je le déconseille Mais moi je vais le faire parce que voilà j'ai pas vraiment le choix Donc le principe surtout C'est de bien régler sa scie circulaire Pour éviter de couper entièrement la planche Juste faire une rainure de quelques millimètres Pour pouvoir y insérer le câble chauffant Et suivre le découpage Pour insérer, voilà, toujours la même chose, le câble chauffant Allez, c'est parti Donc maintenant que Rémi a tracé les traits pour les étagers On va pouvoir percer à 10 cm du bord De chaque côté Pour fixer chaque étagère du rack Et voilà, c'est très précis Bon, et bien maintenant nous allons passer à l'assemblage Donc là c'est vraiment très simple Nous allons mettre les étagères à la perpendiculaire En fait par rapport aux parois Donc Chris a déjà fait les trous Il n'y a plus qu'à assembler avec des vis à bois Tout simplement Hop Et on y va L'étape suivante sera de refermer le rack Alors pour ça vous faut une planche Alors mais laminer toujours De 103,5 cm de long Par 62 large Et faire des petits trous A à peu près 9 mm du bord Du coup, c'est parti Hop 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 Voilà Une fois que c'est fait, on va dresser le arc Il faut bien se mettre un champ surtout, très important C'est cool Maintenant, nous allons fixer le fond du rac Pour cela, il faut deux planches Une planche de 60mm par 1008mm Et une planche de 23,5mm par 100,08mm Là, le principe sera de fixer ça correctement On va tracer tout autour de la planche un trait à 18mm Qui correspond à l'épaisseur du bois Et faire des petits points à 9mm Pour pouvoir fixer correctement et de manière droite le rac Allez, c'est parti ! Ça filme là ou pas ? Et maintenant, nous allons fixer le fond Tout simplement C'est parti ! Et voilà, il ne reste plus qu'à passer celle-ci Donc là, on a mis un plus gros forêt Pour percer le fond pour pouvoir passer le câble chauffant Je vais vous faire voir Et maintenant, nous incorporerons au rac le câble chauffant Donc là, on va mettre le câble, toute la partie qui chauffe Hop, on s'arrête là Et ensuite, il n'y a plus qu'à le passer dans les réduits Et ils nous relerons ici Et tuиляon là Et là, on va mettre esta petite paese On va mettre la police Et là, à partir de plans de faire Et là, il fridge Alors une nuit Et là où on est Et là Et là Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin Mais pour la dernière étape, il a fallu placer le rack dans la pièce reptile Chose qui a été faite Relier le câble chauffant à un thermostat pour contrôler les températures Alors évidemment, la sonde chauffante sera placée du côté chaud Et ensuite, des bacs en plastique achetés chez Ikea De la marque Samla, dont voici la référence S'intègrent parfaitement dans les cases du rack Voilà, alors quand on regarde un peu plus près On voit qu'il y a un interstice en fait Entre le haut du bac et l'étagère Donc avec un espace suffisant pour avoir une bonne aération Mais un espace relativement restreint pour éviter tout risque d'évasion Voilà, ensuite il n'y aura plus qu'à habiller ce rack Avec substrat, accessoires, gamme métaux, etc Bon alors si vous avez apprécié ce petit tuto N'hésitez pas à le partager et à le liker Et quant à nous, on se retrouve bientôt Au revoir les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz